Bonjour, le pâte écroute, on l'a divisé en plusieurs recettes. Pourquoi ? Vous allez comprendre parce que c'est quelque chose qui prend du temps à faire et je n'ai pas voulu faire tout en une fois. Donc la pâte, on l'a abaissée. Je vous parlais de la fois précédente. Cette pâte qui se fait extrêmement rapidement au robot, elle est un peu élastique, elle ne se brise pas. Donc on a pris un moule à pâte écroute et on a taillé la pâte à la taille du moule à pâte écroute. Vous avez vu, on l'a fait un peu épaisse parce que comme son nom l'indique, il y a une croûte. Alors vous allez retrouver les quantités pour la recette de la pâte et de la farce sur les émissions précédentes. On va bien jusqu'au bout, on fait bien le carré. On a préparé un petit jaune d'œuf. Donc ça, ça va être notre rustine. Donc ça va coller sur les bords. Donc on vient mettre un peu de jaune d'œuf là. Donc même chose pour la deuxième partie. On fait attention de ne pas trop superposer la surépaisseur de pâte. Et voilà, notre pâté est prêt à être monté. Moi, je vais faire un montage assez simple et pas compliqué. Donc on met bien la farce. Une première couche. Allez, on va intercaler du foie gras et du riz de veau. Je vais dire de façon un peu naturelle. Mais tout en étant assez organisé quand même. Là, on tasse bien à nouveau avec la farce. Donc je mets bien les doigts comme ça pour bien faire attention qu'il n'y ait pas d'air dans le montage. Et voilà. Donc là, le pâté est monté. On a pris une dernière abaisse de pâte. On va enlever les gants. On se sert du moule pour bien souder la pâte. Donc là, on le soude en écrasant avec la fourchette. Ça, c'est une technique plutôt ménagère, plutôt assez simple. Fait attention de ne pas percer le pâté. Et là, chose importante, on va faire trois trous. Le premier, on commence au milieu. Et on appuie bien. Le deuxième, au milieu de chaque côté. Et le troisième, pareil. On va badigeauder de jaune d'œuf. On a préparé des petits décors avec des emporte-pièces. Quelque chose d'assez simple. Et voilà. Et ça, on redonne un petit coup dessus. Et hop, on met des petites douilles. Si on n'a pas de petites douilles, on fait des petits cheminées en papier aluminium. On va le laisser reposer et le remettre au frais. Pourquoi ? Parce que c'est important que le pâté soit frais pour que la pâte soit très cuite à l'extérieur et que la cuisson de la farce soit assez juste. Alors, on va le cuire 10 minutes à 220 et 30 à 180. Et on aura un pâté qui sera parfaitement cuit. Mais pour ça, on va se retrouver tout de suite. Le pâté a été cuit. On l'a laissé reposer. On a coulé une gelée dedans. Et on a laissé passer minimum 24 heures. C'est important dans un pâté croûte, de laisser le temps du repos. Donc maintenant, on va vérifier la cuisson et si tout s'est bien passé. Et donc voilà pour vous en avant-première. En trois étapes, l'une des recettes qui j'espère deviendra l'une des signatures de mon nouveau restaurant L'Epidore. Merci. Merci.